Musique Alors pour expliquer un petit peu, je vais s'exprimer depuis Tranger, c'est l'une des villes où on a organisé un apéritif citoyen. Et ensuite vous avez reconnu la place des Jacobins, lieu incontournable du militantisme en centre-ville. Voilà, on y a nos habitudes, même si c'est sans doute pas le terrain le plus favorable pour nous. Les armes s'y font rares, depuis l'aménagement de la place, les marchands de produits plus hauts n'ont pas tellement la côte sur le marché. Ça ressemble presque à une terre de mission pour un mouvement écologiste. Dans les consciences pourtant, la prise en compte du dérèglement climatique et de ses conséquences catastrophiques, elle progresse. Mais dans nos modes de vie et de consommation, les avancées, elles tiennent surtout aux associations, elles tiennent surtout aux collectifs citoyens. Et il est temps de changer d'échelle. Le jour du dépassement, vous savez, c'est la date à laquelle on a consommé toutes les énergies renouvelables. Ce jour du dépassement, il avance d'année en année. En 2016, c'était le 8 août. Alors, pour en finir avec ce saccage, nous, ce qu'on propose, c'est d'inscrire la règle verte dans la Constitution. Et ainsi, on fixera pour objectif impératif de repousser cette date de dépassement et de la repousser encore jusqu'au 31 décembre. Pour atteindre cet horizon, les députés de la France insoumise proposeront une loi ambitieuse de planification écologique. Les scénarios, ils existent pour passer d'ici à 2050 à 100% d'énergie renouvelable. En sortant à la fois du nucléaire et des énergies fossiles. Il manque que la volonté politique. Alors, nous, on l'a. Nous disons que les sommes engloutis dans la recherche et la construction de l'EPR seraient bien mieux investis dans la recherche sur les économies d'énergie et l'air renouvelable. Nous disons aussi qu'il faut investir massivement dans l'isolation des bâtiments, dans l'énergie de la mer. Nous disons que les biens communs, comme l'eau, l'air, le vivant, l'énergie, ce ne sont pas des marchandises. Ils doivent sortir des circuits financiers et être protégés par une gestion en service public. Planifier l'écologie, c'est rétablir la gestion du temps long face à la dictature du temps court, celui de la finance. C'est donner priorité à l'intérêt écologique et donc à l'intérêt humain sur l'intérêt économique. Le productivisme, qui prône la production de tout ce qui accroît le PIB, au mépris des conséquences sociales et environnementales, il nous mène dans le mur. Tout simplement parce qu'une croissance sans fin, ça n'existe pas. Ces logiques productivistes, elles sont à l'œuvre ici, au Mans, lorsque la Bénère, la majorité PS, approuve un projet de zone commerciale, aussi géante qu'inutile. Un projet qui menacerait l'alimentation en eau potable de toute l'agglomération mancelle, qui aggraverait aussi les nuisances dues à la circulation routière. Ces logiques productivistes, elles sont aussi à l'œuvre, à Rouet-en-Champagne, près de Ciel-Guillaume, où une ancienne mine d'or a pollué 27 hectares de terres agricoles, et c'est déjà beaucoup. Et où la société Variscan s'est vue autorisée par messieurs Montbourg et Macron, qui étaient alors ministres de l'écologie, a poursuivi ces forages pour prospecter une nouvelle mine. Et il y a d'autres projets en Bretagne également, il y a une opposition assez forte qui s'est manifestée récemment par là-bas. Alors cessons de prendre sur les terres agricoles pour tous ces projets nuisibles et inutiles. Redonnons la terre aux paysans, il y a tant à faire, pour généraliser l'agriculture biologique, pour relocaliser les productions, et pour organiser les circuits courts du producteur au consommateur. Barbara en parlait tout à l'heure. Oui, il est possible de rétablir un équilibre dans les relations que nous entretenons avec notre écosystème. Oui, il est possible d'alléger notre dette écologique vis-à-vis des générations futures, et de préserver la seule planète que nous ayons à notre disposition. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501